3, 2, 1 Salut à tous, bienvenue à Brasse à Galilée Alors ce matin, comme promis, je vais vous montrer comment je fais mon dry hopping Autrement dit, le houblonnage accru Donc je suis sur une bière qui est en fermenteur depuis plus de 20 jours On va d'abord du coup commencer par faire un prélèvement et s'assurer que tout va bien Ce serait dommage de foutre 400 euros de houblon dans une bière qui serait toute daubée On y va La mousse bien encore On va aller goûter ça et faire une densité Alors pourquoi faire ces 2-3 petits contrôles qualité avant de mettre le houblon ? La première c'est de valider que tout va bien maintenant Effectivement, que votre bière elle est juste en attente de la houblonnage accrue Pour ça il faut vérifier que votre densité Finale est bien atteinte Et le deuxième point on va valider aussi que la densité ne bouge plus Parce que là on va prendre une densité aujourd'hui Si je mets mon houblon et que ça refermente par ce qu'on appelle le hop creep Pour le fait que le houblon libère des enzymes Ça peut découper des sucres et relancer une petite fermentation Donc si c'est le cas ça va redescendre et ça c'est un petit peu qu'on surveille Donc là c'est mon ambré Le gros avantage c'est que je la connais plutôt bien Je sais à combien je dois atterrir Donc là ma densité est bien terminée Donc j'ai bien atteint ce que je voulais Maintenant on fait une petite dégustation, être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais goût type acidité etc Ça va dire que ça ne va pas aller en s'arrangeant Et dans ce cas là autant pas vous donner à cru autant faire autre chose Vous mettez les fruits, vous faites une sourd avec ou sur un truc là mais ce sera déjà trop tard Autre point important quand on fait un houblonnage accru Vous voyez moi ma bière est à 13 degrés C'est dire que je suis en deuxième étape Là je suis passé mes 16 donc ma fermentation première est terminée Je suis en garde depuis déjà une bonne semaine Et je houblonnais accru 4 jours à 12-13 degrés Et ensuite on va descendre en cold crash pour faire couler tout ça Donc même s'il est 9h du matin là Il faut quand même déguster S'assurer qu'il n'y a pas de défauts Que la diacétique est bien terminée La diacétique c'est le petit goût de beurre que vous avez là Voilà ça veut dire qu'il ne serait pas terminé Les leviers n'ont pas fini de travailler Donc là voilà il faut juste valider qu'il n'y a pas de faux goût Pas d'acidité Si vraiment vous avez un doute sur l'acidité Prenez un pH Voilà moi à prendre en vue C'est une bonne bière ambrée pour le moment Maintenant vu que c'est mon American on the rail On va passer un cran au dessus En mettant 2 kilos de houblon Donc on prépare de quoi recevoir notre houblon Donc là il n'y a qu'une seule règle C'est que ça ne doit pas être propre Ça doit être carrément stérile Donc moi ce que je fais c'est que là j'y mets du vinaigre Je laisse tremper un petit peu Ça va me forcer à nettoyer l'eau très très chaude Et pour qu'il n'y ait plus du tout d'odeur de vinaigre Quand il n'y a plus d'odeur de vinaigre c'est que c'est propre et stérile Je rajouterai quand même un petit fond d'alcool Pour être sûr avant de mettre le houblon Voilà mes instruments sont prêts à recevoir le houblon Complètement propre et stérile J'insiste sur le côté stérile puisque c'est le gros risque du houblonnage accru C'est de venir foutre une saloperie dans votre bière Qui là est tout à fait acceptable Ça ressemble déjà à une bonne bière belge on va dire On va passer en style américain en houblonnant accru Donc ce serait vraiment con de choper une saloperie maintenant Voilà ce qui fait une très bonne transition sur la suite Puisque moi pour limiter le risque au maximum Je fais deux choses particulières La première c'est que je ne prends pas les houblons qui sont passés au frigo Et plutôt au congélateur Voilà ça va tuer quelques levures si besoin Le problème c'est que ça détruit quelques vues essentielles On ne va pas se cacher donc j'en mets un petit peu plus Le bon côté c'est que ça tue quand même pas mal de levures Alors rappelez-vous quand même deux choses C'est que dans votre fermenteur il y a déjà de l'alcool Là je dois être à 7 degrés d'alcool Et accessoirement il y a du CO2 Donc normalement les contaminations Le risque est plutôt faible Donc en gros il suffit juste de ne pas prendre un houblon pourri Type houblon en cône français Là ce serait vraiment pas cool Si vous prenez un bon houblon américain Normalement il n'y a pas trop de risque Si on puissait passer au congèle le risque est quasiment à zéro Voilà donc on va se peser Nos deux kilos de comètes Alors c'est une American number one Et là c'est pour ça qu'on va pas y mettre non plus de trop L'idée c'est pas de faire un épier non plus Donc moi j'ai pris l'habitude Tout ce qui va toucher le produit Donc ciseaux etc Je mets un peu d'alcool dessus Donc là c'est terrible Ça sent super bon J'assement un pamplemousse à plein nez Puisqu'on est sur du comète Et donc on va mettre mes deux kilos Comme vous voyez je prends plutôt un gros récipient Il n'y a que deux kilos Pour une raison simple C'est que je vais éviter d'ouvrir mon fermenteur en maximum Donc on ouvre une fois Point barre et après on referme Donc avant d'ouvrir On prépare bien tout Mon houblon est déjà prêt L'alcool est prêt aussi Je vais juste ouvrir mon fermenteur Regardez la tête que ça a à l'intérieur Sachant que je ne l'ai pas ouvert du coup depuis plus de trois semaines Donc là je vous invite aussi à aller voir ma petite vidéo sur le CO2 Puisqu'en fait en dessous c'est plein de CO2 Ce qui veut dire qu'au niveau d'oxydation ça doit être assez faible Et moi vous allez voir je vais essayer de m'amuser A balancer le houblon plutôt vers le fond Pour aller percer les poches de CO2 Refaire une poche de CO2 Et venir de nouveau protéger ma bière avec du CO2 justement Point important aussi sur la qualité de votre houblon On va le reprendre Alors le mien il est bien vert Il n'est pas orangé Il n'est pas rouge là Comme des fois on peut le voir Ça c'est plutôt pas bon signe C'est que c'est sur un nez Vous avez bousillé votre bière Donc prenez un truc qui doit être bien joli A l'odeur déjà ça doit être hyper agréable C'est dans les points importants sur la qualité de votre houblon Autre point important Surtout si vous avez du houblon congelé Des fois il a tendance à se mettre en amas Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir casser Il faut vraiment être fluide comme ça Pour pouvoir le faire glisser à l'intérieur Et que ça ne vienne pas faire des gros ploups Des gros blocs Allez on arrête de discuter Et on ouvre Donc il a une très belle tête Vous voyez et puis Krausen On va pouvoir balancer directement le houblon Donc il est allé au fond Directement il ne va pas tarder à remonter Souvent c'est Qu'il s'imprègne un petit peu Et on le refera couler un petit peu plus tard En faisant le fameux coal crash Là vous voyez on est à 13 degrés On va redescendre la température Voilà c'est à la poche de CO2 je vous le disais Là elle est bien remontée Et ça c'est parfait pour protéger votre bière Donc on va refermer tout de suite Pour refermer un petit coup d'alcool sur le dessus Encore une fois ce serait dommage de la contaminer maintenant Alors vous avez fait le plus dur du travail Là vous voyez la réaction Ça bouge assez méchamment On a vu qu'elle était assez gazeuse Donc on peut refermer Comme si ça va venir me refaire une poche de CO2 sur le dessus Alors on se retrouve dans 6 jours Puisque c'est le temps que je vais laisser au houblon Pour cette recette Donc 6 jours complets dans le fermenteur Évitez de dépasser les 7 jours Vous allez comme ça choper des gouts de résine Et de menthol Ce qui n'est pas top top Donc voilà moi je reste sur cette période là Moins de 5 jours je trouve qu'on n'extrait pas assez N'hésitez pas à mettre ce temps là Donc si vous jetez un coup d'œil sur l'étiquette La salle d'info que vous avez finalement C'est les acides alpha Et pour le coup on s'en fout Pour du houblonnage accru Parce qu'on ne va pas aller chercher à extraire de l'amertume Allez plutôt voir le taux d'huile que vous avez à l'intérieur Je vous montre ça rapidement Voilà si vous avez chez les brûlantes Vous avez le petit guide du houblon Ça vaut ce que ça vaut Ça a le mérite d'exister Alors eux c'est plutôt un truc commercial Donc je cherche à vous le vendre Mais après ce qui est intéressant Si on se prend un cascade par exemple Il y a 2-3 petits éléments intéressants à lire Et surtout vous avez Donc les ordres de grandeur sur les acides alpha Et moi ce que je lis surtout Cette partie là c'est les huiles Ce qui permet de voir La quantité finalement d'arôme Que vous allez avoir dans votre lien Pour moi sur la cascade C'est plutôt Si vous êtes à 1,5 c'est pas mal 0,8 c'est quand même la moitié C'est beaucoup moins Alors là sur mon comète je suis quasiment à 2 C'est ça que je ne mets que 2 kg Et que je ne mets pas à 2,5 kg 3 kg Dernier point Ça va rester 6 jours en fermenteur Puisque j'en bouteille dans 6 jours C'est aussi pour le coup Alors pas moins de 5 Moi de mon côté Et pas plus de 7 Plus de 7 On constate clairement Qu'on extrait des côtés un peu mentholés Les résineux Qui sont vraiment pas top Donc voilà 7 grand max Là je vais être sur du 6 jours 6 jours c'est parfait pour cette recette là Je suis à 13 degrés Et comme je vous le disais 4 jours A 12, 13 degrés Je lance mon col crash On va descendre un maximum de ce qu'on peut Idéalement en dessous de 5 Pour vraiment venir faire sédimenter Toute notre bière Et inclut le houblon au foot Voilà Donc moi il va vraiment Faut avoir un bon col crash Parce que vous aurez remarqué Je n'utilise pas de poche à houblon Comme ça Pour deux raisons principales La première C'est qu'il faut que ce soit archi stérile Quand vous allez le foot dedans Et la deuxième C'est qu'une fois que votre houblon est dedans Il a tendance à gonfler Et du coup j'imagine que le houblon Qui est au milieu Il extrait beaucoup moins Que comme moi il est mis Là il est mis en vrac sur le dessus C'est quand même Au niveau contact avec la bière Je trouve que c'est beaucoup plus performant L'avantage de ça C'est que pour l'extraire C'est beaucoup plus simple Vous avez juste à l'enlever Et puis vous pouvez arrêter Votre houblonnage accru Quand vous voulez Voilà C'est depuis 6 jours Qu'on a fait d'un dry hopping Donc ce matin On va faire deux petites choses Pour conclure cette vidéo Un, vous montrer Comment ça a réagi dedans Je crois que ça a bien coulé Le col crash Au niveau température Il n'était pas trop mal Et le deuxième point C'est qu'on va goûter tout ça Et refaire une densité La densité Ce qu'on va faire Ce qu'on appelle le hop creep Ça va savoir le réveil Les enzymes Qui vont redécouper un petit peu de sucre Et du coup S'il redécouper des sucres Les levures peuvent de nouveau les assimiler Et régénérer du CO2 Et un petit peu d'alcool Et du coup Le deuxième truc C'est vraiment de goûter cette bière Vérifier que maintenant On est vraiment sur l'American Amber Ale Et plus sur cette espèce de bière belge Que c'était pas mal Mais c'était pas du tout Voilà donc la densité N'a pas bougé Je suis à mon 1.14 Donc c'est marrant Parce que Sorti du fermenteur Vous êtes quasiment sur les pieds Alors ça va se tasser un poil Mais c'est vraiment pas mal Bon je reconnais clairement Mon American Amber Ale Alors on va pas ouvrir trop longtemps Pour En attendant Comment le transfert Éviter que ce soit trop à l'air Puisque l'idée C'est quand même De limiter l'oxydation Au maximum Donc je vous invite Avez voir mes autres vidéos Sur l'embouteillage Pour voir comment je fais Pour inerter mes cuves Et justement Éviter de avoir trop de contact Entre l'air Et la bière Qui est quand même Assez oublonnée Donc avec un fort risque D'oxydation Voilà Il reste un léger dépôt Sur le dessus Ce n'est pas très grave Ça devrait couler Enfin du coup ça va pas couler Mais quand je vais pouvoir l'enlever Ça va venir se coller sur le bord Pas trop un souci C'est un petit peu de Du doublon Mais rien de très grave Par contre ça sent Super super bon Voilà c'est fini pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Que ça a été instructif N'hésitez pas à mettre en commentaire S'il y a des choses Qui vous ont surpris Ou si vous faites différemment Encore une fois Moi je montre juste Ce que je fais Je ne dis pas que c'est parfait Déjà je fais avec mon matos Je fais avec mes connaissances Et puis le résultat est plutôt pas mal Donc voilà Je vous invite A venir goûter mes bières A l'occasion à la brasserie Vous allez particulièrement Vous demandez la comète Celle que vous avez vue En dry hopping Ce sera marrant pour vous De voir ce que ça peut donner Juste avec 2 kilos Donc de comète Dans 500 litres de bière Voilà Le résultat est quand même Assez bluffant Tellement ça pousse Le fait d'être en dry hopping Par rapport au blonnage classique Allez Très bon brassage à tous Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz